Ceci est essentiel pour l'introduction, une sorte de démystification. L'idée, c'est qu'à la fin de ce workshop, vous soyez en mesure de dire « Ok, voilà, je peux coder aujourd'hui, simplement, en une heure. » Nous allons passer à, je ne sais pas un peu, le niveau de chacun, mais le but, c'est de dire « Ok, aujourd'hui, je peux coder en ceci, ceci et ceci. » Et je vois maintenant les trucs qui me sont possibles, qui me sont accessibles grâce à ça. Et vraiment, ce n'est pas limité au programmeur, comme je le répète. Qu'on soit dans la restauration, qu'on soit dans n'importe quoi, on peut pas utiliser une application mobile, on peut vouloir automatiser une tâche et savoir coder peut vraiment permettre d'aller plus rapidement pour tout le monde de savoir de quoi il s'agit quand on embauche quelqu'un par rapport pour un projet informatique. Donc, commençons par le plan. Nous allons d'abord parler de la programmation générale. Puis, nous allons voir pourquoi il faut débuter la programmation avec le langage de programmation Python. Pourquoi c'est un intéressant langage pour débutants. Puis, nous allons faire une découverte pratique, mais très brève, de Python. Là, le but, c'est justement que celui qui est débutant ne veut plus se dire qu'aujourd'hui, je sais coder en Python. En fait, genre, je peux faire quelque chose avec du Python. Avoir la confiance nécessaire en soi pour aller apprendre autre chose par soi-même. Et à l'Afrique, nous allons coder un jeu très simple ensemble. C'est toujours dans le but de faire grandir la confiance en soi du programmeur qui puisse se dire qu'aujourd'hui, je suis en mesure de faire ceci, cela et autre. Pour s'en plus tarder, nous allons passer à c'est quoi la programmation. Pour faire très simple, la programmation, c'est parler à l'ordinateur. C'est parler, donner des instructions à l'ordinateur. Aujourd'hui, on a tous des ordinateurs, des téléphones. Mais il n'y a que des programmeurs, justement, qui savent parler à l'ordinateur, ce qui n'est pas normal. Nous devons être en mesure, vraiment, de communiquer avec cet ordinateur, de pouvoir lui dire de faire ceci, ceci. Pas forcément les trucs qui ne sont prédéfinis par un programmeur d'une entreprise, quelque part, vraiment. Nous devons être en mesure de coder nous-mêmes. Et justement, coder, c'est juste dire à l'ordinateur. Coder, c'est donner des instructions à l'ordinateur. Lui dire de faire ceci, d'afficher ceci, de faire autre chose. En quelques mots, c'est cela. Et pour faire cela, on le fait sur des données. C'est-à-dire, par exemple, je stocke mon nom dans l'ordinateur et je lui dis de me créer, par exemple, une adresse email en se basant sur mon nom. C'est une instruction. Et ça se fait à travers du code. Donc, coder, c'est parler le langage de l'ordinateur. Et justement, il y a ce langage qu'on appelle justement le langage assembleur. Mais il y a un langage tellement compliqué. Puisque derrière, cela a la première couche de l'ordinateur de comprendre que des 0 et des 1. Et le langage assembleur qu'il parle, il est un peu compliqué pour des humains. Donc, il y a d'autres petits langages de programmation qui sont en dessus. Où tu lui parles dans un langage que ton nom tu comprends. Et derrière, il y a tout un système pour convertir ce que toi tu as dit, mais le code que tu as écrit, en langage de l'ordinateur. Donc, il faut voir qu'il y a en fait une couche d'abstraction pour pouvoir permettre à lui mettre d'écrire des choses qu'il comprend. Et que l'ordinateur comprenne justement cela, malgré le fait qu'il ne parle que des 0 et des 1. Donc, il y a plusieurs langages de programmation, comme j'ai dit. Il y a Python. Il y a Java. JavaScript. Quoi encore ? Il y a PHP. Il y a beaucoup de langages de programmation. Il y a des langages de programmation qui sont spécialisés uniquement, par exemple, dans le développement web. Ou par exemple, dans le développement d'une application mobile. Il y a des langages de programmation où on peut faire un peu de tout. Donc, chaque langage a ses particularités et ses forces et ses faiblesses. Certains sont plus rapides que d'autres. Certains sont plus versatiles. C'est-à-dire font beaucoup plus de choses que d'autres. Certains sont uniquement dans tel environnement ou tel environnement. Par exemple, il y a le langage C qui est utilisé dans les systèmes embarqués. On va dire des voitures autonomes, par exemple. Tout ce qui est hardware, tout ce qui est matériel. Langage qui est derrière, tout ça. Ça peut être un peu C. Mais pourquoi commencer par le langage Python ? Parce que c'est le langage qui est le plus proche du langage humain. Et, bien sûr, le langage de programmation, la plupart, leurs syntaxes, c'est-à-dire les mots, pour parler ce langage, sont pour la plupart en anglais. Et, le langage Python est le plus proche du langage naturel que l'humain parle. Mais, ce n'est pas sa seule force. Le langage Python est également utilisé dans beaucoup de domaines. Comme vous pouvez le voir ici, le finance artificiel. Par exemple, la création de robots intelligents qui peuvent reconnaître, par exemple, si une personne a porté un masque ou pas, à l'aide du Covid-19, par exemple. Ça peut être un truc intéressant. Alexa d'Amazon, comment l'entraîner pour créer un boot, un robot qui peut te répondre quand tu lui poses des questions, un robot intelligent. C'est l'intelligence artificielle. Il y a également la data science. Tout ça, c'est tout ce qui est analyse de données. Je ne sais pas si parmi les, il y en a qui utilisent Excel. Tout ce que tu fais avec Excel, tu peux le faire beaucoup plus. Ça va être du code Python. Avoir une mainmise précise sur ce que tu veux faire. Nous avons du web scraping. Ceci veut dire simplement récupérer des données depuis des sites web. Par exemple, machine, que tu veux récupérer quelque chose de Wikipédia, mais une donnée, par exemple, de Wikipédia. Tu veux récupérer la date de naissance de ta célébrité favorite, par exemple. Tu peux aller copier sur chaque page ou simplement créer un petit code de web scraping qui va se connecter à Wikipédia. Tu te donnes le nom de célébrité que tu veux et te retournes la date de naissance. Donc, tu peux automatiser des tâches également avec Python. Supposons que tu veux réorganiser tes fichiers dans ton ordinateur. Tu veux créer un code pour l'outil. Dès qu'il y a un fichier qui tombe dans mon dossier téléchargement, si c'est une image, mets-le directement dans mon dossier image. Je ne sais pas pour vous, mais généralement, le dossier téléchargement chez moi, mon ordinateur est vraiment très rempli parfois. Et chaque de ces messieurs ont des idées de faire ce que je ne veux pas utiliser. Ou plutôt, comment dire, ce que je ne veux pas utiliser, rangé par images, documents et consorts. Donc, au long de faire ça, manuellement, on pouvait avoir un script qui est prêt. Et donc, du coup, dès qu'un fichier arrive, il va dans le dossier qui lui correspond. Vous pouvez créer également des sites web avec Python. C'est pour ça que ce langage est très intéressant. Il fait presque tout. Presque tout, même pas tout. Vous pouvez également créer des jeux avec Python. Quand je parle de jeux, je ne parle pas de toute l'interface incroyable qu'on peut avoir dans des jeux, comme FIFA et consorts. Mais je parle de tout ce qui est la logique du jeu, tout ce qui est la modélisation, de tout ce qui se fera, tout ce qui est interaction. Et justement, d'avoir créé un petit jeu dans ce workshop, ça fera partie de notre introduction pratique. Et vous pouvez voir également ce graphe, le langage le plus en demande en 2020. C'est des données qui viennent du site indeed.com. Et on peut voir l'évolution de Python à travers les années, depuis 2017 jusqu'en 2020. Aujourd'hui, il est le langage le plus demandé sur le marché de l'emploi. Et on peut comprendre pourquoi, vu le tas de choses qu'on peut faire avec Python, ce n'est pas étonnant que ce soit le langage le plus recherché. Après, vous avez du Java, du JavaScript, du C++, du C Sharp, du PHP, du Perl, il y en a assez. Et justement, c'est pour ne pas, en tant que débutant, on est très souvent embrouillé par tout ça. Quel langage il faut que je choisisse, en fait ? J'ai envie de faire ceci, je fais. Non, avec Python, tu apprends les bases de la programmation. Tu n'es pas récoché, tu sais immédiatement faire un certain nombre de trucs. Tu te sens assez fort déjà dans ça. Tu as la confiance qu'il faut. Et maintenant, tu t'attaques à d'autres langages. C'est aussi sur l'attention. Par exemple, le JavaScript, c'est un langage qui est utilisé beaucoup dans tout ce qui est... Dans nos navigateurs, tout ce qui est interaction avec le navigateur, c'est beaucoup plus du JavaScript. Mais bon, on ne rentrera pas dans ce détail. Tout ça, aujourd'hui, nous voulons parler du langage de programmation Python. Alors, nous avons parlé de pourquoi utiliser Python. Maintenant, nous allons faire une découverte pratique de Python. Et c'est ici que je vous demande de prêter un peu plus attention. Parce que c'est la partie où, en fait, j'aimerais que celui ou celle qui suit ce workshop puisse reproduire tout ce que je viens de faire dans cette découverte pratique dans son ordinateur. Et qu'il puisse avoir cette confiance nécessaire, justement, pour avancer par lui-même. Donc, prêtez un peu plus attention. Donc, au début, je vous disais que le langage qui est parlé par l'ordinateur, c'est le langage assembleur. L'ordinateur, il parle que des 0 et des 1 et il y a un langage au-dessus qui est très compliqué, qu'on appelle l'assembleur. Et je vous ai dit qu'il y a d'autres langages qui sont en haut de ce langage-là. Et chacun a ses particularités. Donc, il faut un truc au milieu pour convertir le langage qui est en haut, style Python, par exemple. Il faut un truc au milieu pour convertir ce langage en langage de l'ordinateur. Et ce truc-là, on appelle le compilateur ou interpréteur. On peut, les deux s'utilisent parfois de manière, bon, ça peut être confusion, mais supposons, on va dire compilateur. C'est-à-dire compiler le code Python en code assembleur pour l'ordinateur. Donc, pour obtenir ce compilateur de l'ordinateur, il faut, pardon, y a-t-il une présentation série ? Je n'arrive pas à voir. Non, actuellement, il y a un écran sur lequel il y a le plan. Là, je parle et nous allons tout de suite passer à la découverte pratique. Là, je parle pour expliquer, pour introduire, en fait, ce que nous allons faire. Donc, je disais qu'il faut un compilateur pour traduire le langage de Python vers le langage de l'ordinateur. Et pour ça, il faut installer Python, en fait. Et pour installer Python, vous pouvez l'avoir ici. C'est un programme qui s'installe sur Windows, sur Mac ou sur Linux. Vous pouvez, il suffit d'arriver ici, de faire Download, par exemple, si je suis sur Windows. Voilà. Et j'ai, par exemple, voilà. Voilà, je peux cliquer et installer très facilement. Mais, en tant que débutant, je ne veux pas, je ne souhaite pas, en tout cas, moi, de mon point de vue, qu'un débutant ait à se casser la tête avec tout ce qui est installé Python, en fait, tout ça, c'est très compliqué. Point débutant. Le débutant doit être en mesure de commencer à coder très, très rapidement et ne pas se poser ce genre de questions. Et donc, pour cela, nous allons coder dans le navigateur directement. Quelque chose qui est accessible à vous, tout de suite, et que vous pouvez utiliser pour commencer à coder. Si quelqu'un suit ce live et qu'il a son ordinaire, il peut coder en même temps que moi. Et à la fin, il aura codé ce jeu également, dont je parle. Donc, l'environnement que nous allons utiliser, ça s'appelle Collab. Si vous avez tapé Collab sur Google, entrez. Le premier link que vous allez trouver. Vous cliquez dessus. Et là, vous cliquez sur Nouveau Notebook, ici. Voilà. C'est en train de créer un notebook pour nous. On ne va pas trop se poser des questions sur c'est quoi un notebook. Supposons, disons-nous, juste que c'est un environnement qui nous permet d'exécuter le cotidant, simplement. Donc, il faut se connecter, bien sûr, ici. Comme ça, on a tout ce qu'il faut. Très bien. Et ici, on peut renommer notre notebook qui est ici. Je vais l'appeler Workshop. Voilà. Donc là, on a une sorte d'environnement là. On a de la rame, on a du disque. On peut faire plein de choses ici. Et ici, nous allons apprendre à coder en plus de temps, en moins de 30 minutes. Puisque là, on est déjà à 17h20. On en est très rapidement. Donc, je disais au début de ce Workshop que programmer, c'est donner des instructions à l'ordinateur. Et ces instructions se basent sur des données qu'on a déjà stockées dans l'ordinateur. Donc, comme je l'avais dit au début, je lui donne mon nom, par exemple. Je le stocke et je lui dis, ok, fais-moi des choses sur ce nom-là, par exemple. Crée-moi, cherche-moi ce nom sur YouTube. Cherche-moi ce nom sur Wikipédia. Même moi ce nom en majuscule. Je lui dis, de faire toutes choses. Donc, c'est les données d'abord qui sont la base. Avant de programmer, il faut avoir des données. Et dans tous les langages de programmation, il y a des types de données. En apprenant les types de données de Python, vous allez apprendre presque genre ceux de tous les langages. Une fois que vous passez à l'autre langage, vous allez très facilement comprendre tout ce qu'il y a à apprendre. Donc, d'abord, le type de données le plus simple, c'est les entiers. Pour stocker, pour créer, par exemple, je peux créer, par exemple, une cellule dans mon ordinateur que j'appelle, une variable que j'appelle A, plutôt en faisant simple. J'appelle H et je mets 15. H égale 15. Qu'est-ce que j'ai fait là ? J'ai fait ce qu'on appelle une déclaration de variable et je l'ai initialisé avec 15. Donc, on a H égale 15. J'exécute avec Shift, entrée. Voilà. Là, j'ai H 15. Dans ce cas, dans cet ordinateur, dans ce notebook, j'ai la variable H qui est égale 15. La variable H, c'est un entier. Donc, les entiers, en anglais, c'est Integers. Je vais l'écrir ici rapidement. Integers. Je vais mettre un test là. Un test ici. Composer ceci. Un test. Voilà. Je l'exécute. Voilà. Je mets ceci en bas. Très bien. H égale à 15. Vous pouvez cliquer ici également pour l'exécuter. H égale à 15. Très bien. Je veux dire à mon notebook, affiche-moi H égale à 15. Affiche-moi l'âge. Je fais Print. Et je mets le nom de la variable H. Voilà. Et il m'affiche 15. Donc là, j'ai déjà une variable de type entier. Et c'est Integers. Comme je l'ai écrit ici. Et pour vérifier son type, justement, le type d'une variable en Python, on peut faire simplement type. Comme ça. Vous ouvrez des parenthèses à côté. Et vous le mettez H. Vous exécutez. Avec Shift Entrée, il vous dit Int. Donc là, on a vu un type de données rapidement. C'est les entiers. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les entiers ? On peut faire des calculs. Par exemple, 15 plus 2. C'est égal à 17. Mais j'ai mon H qui est déjà égal à 15. Je peux faire H. Plus 2. Je l'exécute. J'aurai 17. Parce que H égale à 15. On a stocké déjà cette variable. Je pense que ça, vous l'avez compris. Après les entiers, dans la même famille, nous avons également un nombre à virgule. Un nombre décimaux. Et en anglais, on les appelle les floats. N'hésitez pas à interagir dans le chat. Si vos codes vous suivez très bien. Donc, on parlait des floats. Voilà. Là, j'ai... Non, je vais plutôt mieux saluer du test. Ce qui est bien ici, avec cet environnement, on peut écrire du code et du test en même temps. Pour se dire, ok, voilà, on peut s'expliquer son propre code avec du test. Simplement ici. Donc, les floats, c'est quoi ? Comme j'ai dit, c'est un nombre à virgule. Comme par exemple, 15,2. Donc, en supposant que le poids de quelqu'un... On met poids. Il y a là, 15,2. En anglais, les virgules, c'est les points. Donc, on va mettre points. 15,2. Donc, j'exécute, comme ça. Et je vais vérifier le type. De quoi ? De quoi ? J'exécute, c'est float. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des floats ? On peut faire des calculs sur des floats. Regardez par exemple, mon poids, je veux le multiplier par ça. Je fais étoile 100. J'exécute. On aura quoi ? On aura 1520. Voilà. C'est un entier. Donc, là, on a vu les integers et les floats. Quel autre type de données on a ? On a les chaînes de caractère. Les chaînes de caractère, vous pouvez considérer que c'est des mots ou des lettres. Ou je ne sais pas. Que sais-je encore ? Là, je vais créer une série de test. Que je vais appeler... Je vais appeler, pardon, chaîne de caractère. Je vais caractère. Exécute. Et en anglais, ça s'appelle... Je vais le mettre à côté. En anglais, ça s'appelle les strings. Voilà. En gros, comment on les représente ? On a vu ici, c'est seulement les nombres. Ici, il y a un point qui nous dit que c'est un float. Ici, comment faire ? Par exemple, mon prénom, c'est une chaîne de caractère. Mon prénom. Je veux le stocker dans le prénom, dans une variable que j'ai appelé prénom. Je mets les guillemets comme ça. Et je mets Kevin à l'intérieur. J'exécute. Je vérifie le type de mon prénom. De la variable prénom. C'est un str, le diminutif de string. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des strings ? Bah, on peut les afficher un peu. Que sais-je encore. On peut faire plein de trucs avec un string. Un truc très simple que je vais vous montrer rapidement. On va le découvrir un peu plus tard. Par exemple, je prends ma variable prénom. Supposons que je l'ai écrit avec que des lettres minuscules. Mais je veux le rendre en majuscule. Voilà. J'ai un truc capitalise. Entre-temps, dans Collab, si vous mettez point à une variable, vous cliquez sur la touche tabulation. Vous avez des suggestions. Non ? Attends. Point. Voilà. Capitalise. Et je mets parenthèse comme ceci. J'exécute. Voilà. J'ai Kevin avec K majuscule. Et la subformule. Très bien. Donc là, on a vu les chaînes de caractère. Passons maintenant. Là, on a vu les trois types primitifs de données en Python. C'est très simple. Là, vous êtes en mesure de créer des integers, des floats et des strings. Très bien. Une fois qu'on a tout ça, c'est le type primitif. Maintenant, on peut faire des collections de données. Une collection de données, par exemple, c'est... J'ai une liste. Et comment je crée une liste ? Alors, nous allons créer une liste de test, ici. Nous allons parler des listes, en Python. Voilà. C'est un code. Très bien. Je peux vouloir, par exemple, avoir une liste des prénoms des gens. Par exemple, que j'ai sur le jazz, que j'ai dans ce live actuellement. Par exemple, je vais appeler ça prénom. Et pour créer une liste, je le mets dans des crochets, comme ça. Très simple. Et je mets les prénoms. Déjà, il y a moi, Kevin. Je mets... Là, j'ai mis une chaîne de caractère dans la liste. Je fais virgule pour mettre un autre élément dans la liste. Je mets, par exemple, Gilles. Voilà. Je mets Sylvie. Je mets Romeo. Désolé si j'ai oublié mon prénom de cliquette. On va s'arrêter là. Donc, là, j'ai créé une liste de prénoms. Et c'est... Ma liste de prénoms, par exemple, c'est une liste de chaîne de caractère. Et ça, c'est un type précis. Donc, pour vérifier son type, je mets type. Prénom. J'exécute. Voilà. C'est une liste. Donc, pour créer une liste, on met tout ça entre guillemets et séparé par des virgules. Je peux avoir une liste d'éléments qui ne sont pas du même type. Attention. Je peux avoir une liste, par exemple, de... Je peux mettre une liste que je vais appeler des ordres. Des ordres parce que je vais mettre tout et n'importe quoi là-dedans. Donc, je peux mettre, par exemple, un nombre. Un integers. Je mets un float. Voilà. Je mets un prénom. Ou bien, je ne sais pas, le nom d'un pays. Par exemple, je ne sais pas moi. Le Japon. Voilà. Je mets... Quoi encore? Je peux avoir une autre liste à l'intérieur. Dans une liste, je peux avoir presque tout. Je peux avoir une autre liste que je vais mettre 12,85,63. Et voilà. Des ordres. Dans des ordres, j'ai en fait... Des integers, des floats, des chaînes de karaté. Et même des listes dans la liste. Donc, dans une liste, on peut vraiment créer une liste de tout et n'importe quoi. Si je mets type de liste. Pardon. Type de désordre. Voilà. Nous allons voir que c'est... Il s'agit d'une liste. Maintenant, reconsidérons la liste prénom qu'on a ici. Reconsidérons cette liste prénom qu'on a ici. Supposons que je lui dis, ok, donne-moi... Nous allons voir que c'est très intéressant en programmation. Et soyez un peu conscients que par rapport à ceci. Nous allons voir combien d'éléments dans cette liste. Nous avons un, deux, trois, quatre éléments. Pour trouver... Pour... Voilà, quatre éléments. Roméo, merci pour la réponse. Donc, si nous voulons voir la liste, le nombre d'éléments dans la liste, on peut faire simplement ça. La taille, en anglais, c'est length, comme ceci. Length. Si vous savez déjà parler l'anglais, ça vous sera très facile d'apprendre la programmation. Donc là, c'est length en anglais pour la taille. Et le diminutif, c'est length en Python. Je mets length et je mets le prenant à l'intérieur. J'exécute. Il me retourne la taille de la liste. Quatre. Mais là, soyez très attentifs. En Python, quand on veut compter les éléments dans une liste, on les compte à partir de zéro. À partir de zéro. Donc ici, on dirait que ça, c'est l'élément zéro. Ça, c'est l'élément 1, l'élément 2 et l'élément 3. Je reprends en Python. Quand on est dans une liste, on compte à partir de zéro. Donc, on a une liste de quatre éléments. Mais si je dis l'élément zéro, l'élément 1, c'est quoi ? On dit que c'est Gilles. Pas Kevin. Le Kevin, c'est l'élément zéro. Donc, si je veux récupérer Kevin, par exemple, je lui dis, donne-moi le premier élément de la liste. Je fais comme ceci. Prénom. Je mets le prénom. Je mets les guillemets à côté. En même temps, je mets l'index qui est zéro. J'exécute. Il me retourne Kevin. Si je lui donne l'index. Allez, que quelqu'un réponde à ceci. Le troisième élément de la liste. C'est quel index ? Dans le chat, s'il vous plaît. Je veux le troisième élément de la liste. Le troisième élément de la liste. C'est quoi son index ? Non. Voilà. Là, Stéphane l'a trouvé. C'est l'index 2. Donc, le troisième élément de la liste, c'est Sylvie. Et l'index, c'est 2. Donc, quand je fais ça, on a Sylvie. Donc, c'est un truc qu'il faut garder. Parfois, on peut se tromper très facilement quand on ne fait pas attention à ce qu'on sait qu'on est débutant, justement. Et ce qui est intéressant encore ici, c'est que supposons que j'ai une liste vraiment très longue de 8 éléments. Je vais mettre des prénoms ici. Alain, Alian, je ne sais pas. Je mets vraiment beaucoup de prénoms. Robert. C'est pour ça qu'on a vraiment beaucoup d'éléments. Donc, du coup, si quelqu'un veut accéder à Robert, ou connaître son index, il faut qu'il aille compter jusqu'à Robert pour savoir l'index. Ce n'est pas normal, ça. Et donc, pour régler ce problème, Python permet également d'indexer, de récupérer l'élément. Donc, au lieu de compter de 0, 0, 1, 2, 3, on peut compter dans le sens contraire comme ceci en disant, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Donc, l'élément, c'est ce qu'on a mis ici. On peut le récupérer encore désormais avec, puisque j'ai exécuté ceci. Déjà, Robert, on peut récupérer Robert en faisant prénom moins 1. Je l'aurai compris, prénom moins 1. Voilà, j'ai Robert. Donc, l'élément, c'est ici qui est l'élément, bien sûr, le troisième élément, qu'on compte depuis ici, 0, 1, 2, l'index 2, bien sûr. Si on veut le compter avec les moins 7, ça fait moins 1, moins 2, moins 3 et moins 4. Donc, si je fais, maintenant, moins 4, je récupère cet élément-là. Donc, si je fais moins 4 ici, voilà, j'ai Sylvie. Donc, voilà comment récupérer les éléments du liste, en fait. Et on peut faire vraiment plein de choses. Je suppose que j'ai une liste, je connais qu'il y a un élément dans la liste, en fait. Mais, j'aimerais avoir son index. J'aimerais avoir son index. Donc, on peut voir un truc très intéressant. J'espère que je ne me trompe pas. Je fais prénom.index et je mets l'élément à l'intérieur. Voilà. Gilles, il m'a mis 1. J'ai récupéré son index. Il m'a mis 1 parce que c'est le deuxième élément de la liste. Ça, ça peut prêter à confusion. Donc, c'est un truc auquel il faut vraiment faire attention. Donc, là, nous avons vu les integers, les floats, les chaînes de caractère, les listes. Vous arrivez à suivre jusque-là. Nous allons suivre. Voilà. Merci bien. Nous allons voir un autre type de données qui sont les dictionnaires. Mais, avant ça, je vais vous donner un élément très simple. Je vais vous rappeler. Avant de voir les dictionnaires, nous allons voir les tuples. Nous allons voir les tuples. Et vous allez voir, c'est très sympa. A rapport aux listes. Ce n'est pas un truc supplémentaire à apprendre. Nous allons voir les tuples. C'est quoi les tuples ? J'ai oublié de mettre mon série de test. Tuple. Nous allons voir à quoi c'est tout cela pour bientôt. Ne vous inquiétez pas. Puisqu'à la fin de ce workshop, nous allons créer un petit jeu. Je vais aller un peu plus rapidement pour qu'on puisse le faire dans le temps et partir. En fait, les tuples, en fait, pour faire très simple, c'est la même chose que les listes. C'est la même chose que les listes. Mais vous allez voir la différence. Si je veux créer un tuple, par exemple, un point avec ses coordonnées et ses grecs. Au lieu de mettre les crochets comme ceci, je vais mettre des parenthèses. Non. Je vais mettre des parenthèses comme cela. Et je mets, par exemple, 12 et 15. Ce sont les coordonnées d'un point. Mais, à part les parenthèses, en fait, c'est quoi la différence entre les listes et les tuples ? En fait, ici, nous avons l'élément 1. L'élément avec le test 1 qui est gel ici. Je peux le modifier, en fait. Si je viens ici et je dis, en fait, prénom 1, c'est ça, non ? L'élément 1, c'est gel. Je mets 1 et je le change et je mets Romain. Je mets Romain. Je fais, je l'exécute. Je crée celui juste en haut là. Et je mets prénom. C'est-à-dire, affiche-moi prénom. Voilà, on a désormais Romain. C'est-à-dire qu'on a modifié l'élément Gélin. Mais, ça ne se fait pas avec les points. Ça ne se fait pas avec les tuples, par exemple. Donc, ici, bien sûr, si on fait point, élément 1, c'est 15. 0, ça fait 15. Mais si je veux modifier ça, je veux modifier de 15. Je mets égal, par exemple, 16. J'aurai une erreur. Voilà. J'ai une erreur qui dit, tap Error. Tuple Object does not support Item Assignment. Donc, j'ai dit que les tuples, en fait, c'est comme les listes, juste qu'on ne les modifie pas. Mais pourquoi on fait ça, en fait ? Les tuples, c'est juste... Si on veut s'assurer, en fait, de ne jamais modifier un truc dans notre ordinateur, on peut l'utiliser. Par exemple, supposons qu'on écrive un programme où on stocke, en fait, le nom des mois de l'année. Changer, fringues, masse, arrêt, tout ça. C'est des éléments qui ne changent pas, en fait. Donc, on peut utiliser un tube simplement pour le sauvegarder. On peut utiliser une liste qui peut être modifiée plus tard. Donc, ça, c'était un petit point très rapide. Nous allons voir les dictionnaires et ce sera presque terminé pour le type. Nous allons passer au truc très intéressant. Nous allons voir un dictionnaire. Et, croyez-moi, quand j'utilise dictionnaire, ce que vous pensez, en fait, c'est exactement ça. Un dictionnaire, c'est un mot, c'est la définition, ça dit, tac, tac, deux points, tant. Et c'est presque la même chose. Dans un dictionnaire, on a un mot à gauche, un mot à droite, n'est-ce pas ? On a des explications et qu'on sort. En putain, c'est presque la même chose. Pour écrire un dictionnaire, supposons que dans notre dictionnaire, nous, on veut stocker un dictionnaire de chaque utilisateur, par exemple, de notre application, et son âge. Vous voyez ? C'est-à-dire que quand je rentre dans mon dictionnaire, je dis, OK, montre-moi l'élément, Kevin, je veux voir son âge. Donc, pour faire, c'est très simple. On va créer une variable qu'on va appeler âge des utilisateurs. En programmation, il essaie de donner des noms très parlants à votre code, à vos variables, pour pouvoir s'en rappeler plus tard. Donc, âge des utilisateurs. Vous avez remarqué que j'ai utilisé un tiré du 8, ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est un tiré du 8. Pour les noms des variables, ça, j'ai oublié de vous le dire, pour les noms des variables, on ne peut pas créer, on ne peut pas utiliser, bon, on ne peut pas créer une cellule de test, une cellule de code, pour montrer un truc très rapidement. Pour les noms des variables, ça, j'ai oublié de vous le dire, on ne peut pas créer un nombre de variables qui commence par un chiffre. Par exemple, 2H égale à, par exemple, 1, ça ne marchera pas. Parce que ça ne souffre pas. On peut commencer par des lettres, ou bien des chaînes, des lettres minuscules qu'aux majuscules. Donc, généralement, je vous recommande d'utiliser les lettres minuscules et de laisser, si c'est un truc compliqué, un truc long, vous pouvez, il ne faut pas commencer vos noms de variables avec des chiffres, sinon, ça ne le fera pas. C'est juste un petit point. Donc, âge des utilisateurs, pour créer le dictionnaire, nous avons déjà vu les crochets comme ça pour les listes, nous avons vu les parenthèses comme ça pour les tuples. Et, maintenant, on va créer le dictionnaire, c'est avec des accolades, comme ça. Et la syntaxe, c'est quoi ? Je mets, par exemple, en guillemets, c'est Kevin, 2 points, je mets 15. Donc, là, j'ai créé un dictionnaire, en fait. J'ai créé un dictionnaire. Puis, je fais type de H. Vous voyez, quand vous commencez à écrire ça, vous avez la suggestion dans Colab en même temps, vous pouvez cliquer dessus, type de H des utilisateurs. C'est un dictionnaire, dicte. Stéphane, tu veux te rejoindre, apparemment, tu m'ont signe sans manche. D'accord, on continue. Et si je veux créer, en fait, un dictionnaire avec beaucoup plus d'éléments, je peux faire, Vigule, Ali, dont l'âge est 5 ans, Robert, Vigule, Robert, 2 points, dont l'âge est 45 ans. Voilà. Et là, c'est toujours un dictionnaire. Et donc, je veux avoir l'âge de Kevin, par exemple. Je fais âge des utilisateurs. Je mets entre crochet. Un peu comme ce qu'on a fait avec le liste. On met les intenses. Mais si on parle de clé-valeur, dans le dictionnaire, on a des clés-valeur. La clé, ici, c'est Kevin. La valeur, c'est 15. La clé, ici, c'est Ali. La valeur, c'est 5. Donc, je mets la clé, ici. Et la clé, c'est quoi, c'est Kevin. Donc, j'exécute, là. Shift, entrée. C'est 15. Vous voyez un peu. Ok, Stéphane, c'est le top. Donc, ça marche. Donc, là, on a vu un dictionnaire. Je n'ai pas envie de vous donner trop d'éléments, trop de trucs par rapport au dictionnaire. Ceci est censé être une introduction à la programmation. Si vous avez envie de savoir un peu plus sur chacun de ces types-là, est-ce que vous pouvez faire avec ? Il y a des vidéos sur YouTube. Il y a ma chaîne où j'ai une série actuellement par rapport à la programmation avec Python. Nous allons voir juste les bases pour aller jusqu'à notre jeu qu'on doit créer. C'est le but aujourd'hui. Mais en tant que, je peux voir la taille de mon dictionnaire quand même. Profitons rapidement pour voir la taille de mon dictionnaire. Comme d'habitude, avec la liste Lens, H des utilisateurs. Donc, on a trois éléments, en fait, là. Un, deux et trois. Voilà. Donc, nous avons vu les integers, le float, les strings. Après, nous avons vu des collections de données que sont les listes, les tuples et les dictionnaires. Et bien sûr, on peut avoir un dictionnaire de dictionnaire. Par exemple, dans Ali, ici, la clé, c'est là. Et je peux voir comme Valet, ici, notre dictionnaire. On peut avoir des tuples de tuples, des listes de tuples, des tuples de listes. En gros, on peut faire tout et n'importe quoi, là. Et là, on veut commencer à ces éléments. Maintenant, il reste un élément très important et qui va nous servir beaucoup dans notre jeu. Nous avons stocké les données. Nous avons après stocké des nombres, des entiers, des nombres décimaux, des collections de données. Maintenant, on veut pouvoir stocker des booléens. Et c'est quoi un booléen? Voilà encore un mot, où si tu n'es pas dans le monde de la programmation, mais tu n'as jamais eu un cours là-dessus, on te dit, ah, c'est quoi ce mot bizarre, booléen? Booléen. C'est simplement, c'est simplement vrai ou faux? Très simplement. C'est 0 ou 1, quoi. C'est-à-dire faux, 0, vrai, 1. Un booléen, c'est simplement vrai ou faux? Et donc, en anglais, comme, putain, c'est en anglais, bien sûr, donc c'est true ou false. Donc, je peux stocker une variable pour dire, fait jour, fait jour. Et je peux dire, ça peut être true s'il fait jour, false s'il ne fait pas jour. Donc, true, c'est T majuscule, R, I, E, vous avez la suggestion, voilà. Et si j'exécute, je fais type de fait jour. J'exécute. Voilà, booléen, c'est tout ce que ça c'est. C'est vraiment tout ce que c'est. True ou false, on peut mettre false s'il on veut, ça c'est des booléen. Mais les booléen sont intéressants, vous savez pourquoi les booléen sont intéressants? C'est qu'ils nous permettent d'introduire le concept de condition. Parce que, par exemple, une condition, elle est vérifiée, soit elle est soit terrifiée ou soit elle est fausse. Ou elle est soit vraie, soit elle est fausse. Et donc, là, ça nous permet de faire vraiment beaucoup de choses. Et donc, là, on va commencer justement avec les conditions. Nous nous approchons vraiment là de tout ce qui va nous permettre de faire notre petit jeu. Donc, là, nous allons voir les conditions. Les conditions, en fait, comme j'ai dit, les booléen vont nous aider. Supposons que j'ai la variable âge qui est égale à 16. N'est-ce pas? Elle est stockée dans mon ordinateur. Maintenant, je reviens, je vais lui dire, ok, la variable âge que j'avais stockée, là, en fait, est-ce que c'est égale à 16? Est-ce que c'est égale à 16? La réponse, c'est quoi? C'est oui ou non? C'est vrai ou faux? C'est true ou false? Non, la réponse, c'est un booléen. Donc, je fais, et pour vérifier ça, je fais H, je mets égale deux fois, en fait, pour lui dire que c'est une question, c'est une condition. Je mets H égale à 15. Moi, je fais l'erreur à exprès. Et j'exécute. Il me dit quoi? Il me dit faux. Je lui dis, ok, H égale à 16. Je mets deux égale à un, pour lui dire que c'est une question. Là, il me dit faux. Donc là, on a des boulets, en fait. On a des boulets qui nous permettent de vérifier les conditions. Qui nous permettent de vérifier les conditions. On peut faire mieux, on peut faire beaucoup de choses avec les conditions. Je peux faire H inférieur ou égal à 18. 16 inférieur ou égal à 18, c'est vrai. Donc, si j'exécute, j'aurai true. Vous aurez compris, je n'ai pas besoin de répéter encore beaucoup d'autres choses. On peut avoir la même chose pour les floats. On peut avoir la même chose pour les... Même les chaînes de caractère. C'est-à-dire, si je mets mon prénom, que je mets un prénom égal à Kevin. Puis après, je te vérifie un truc du genre. Je mets prénom égal à Ali. Mais c'est faux. Voilà, false. Donc voilà, on a vu les conditions. C'est très simple, c'est tout ce qui est des conditions. Par exemple, dans Kevin, il y a par exemple Vin à la fin. Vin à la fin. Je lui dis, est-ce qu'il y a Vin dans Kevin ? Vin dans Kevin. Je vais vous faire simplement Vin in, in pour dire dans, in Kevin. Mais Kevin, c'est le prénom déjà. Donc, je peux mettre in prénom. C'est faux. Non, c'est vrai plutôt. Parce que ça, c'est... Kevin contient Vin. Je l'exécute. C'est vrai. Vous voyez, on peut faire vraiment beaucoup plus que ça. Mais, pour aller très vite, nous allons passer maintenant à notre jeu. Et nous allons faire un truc très intéressant. Le jeu s'appelle Guess the Number. Guess the Number. Quelqu'un connaît le jeu Guess the Number ? Dans le chat ? Quelqu'un connaît le jeu ? Qu'il me le dise. Guess the Number. Personne ? Non, ok. Guess the Number. Ok, quand je vais l'exprimer, vous allez connaître le jeu. En gros, le jeu est très simple. Le jeu est très simple. Moi, j'ai choisi... Nous allons d'abord jouer à ce jeu-là très rapidement. Dans le chat. Dans le jeu d'un jeu d'un jeu d'un jeu. Je choisis un nombre. Entre 1 et 10. A vous de le deviner. Si vous le devinez du premier coup, vous avez gagné. Si vous ne le devinez pas, vous avez droit à une autre chose. Ce serait quelqu'un qui gagne. Donc là, moi, j'ai choisi un nombre. Dans ma tête. 1, 2, 3. C'est bon. Je l'ai choisi entre 1 et 10. Maintenant, vous. A vous de deviner le nombre que j'ai choisi. Allez, je veux des propositions. Je veux des propositions. 7. Non, ce n'est pas 7. Pourquoi vous pensez tous à 7 ? 3. Non, ce n'est pas 3. 4. Non, ce n'est pas 4. 8. Non, ce n'est pas 8. 5. Non. 1. Non. Non. 2. Non. 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 C'est 6. C'est 6. Personne n'a dit 6. C'est 6. Voilà. Marie-Sylvie, elle a gagné. Voilà. C'est simplement ça, le jeu. Le jeu, c'est quoi ? C'est l'ordinateur, en fait, va choisir un nombre au hasard entre 1 et 10. Ou bien entre 1 et 100. Entre 1 et 10, ce que vous voulez. C'est à vous de deviner, en fait, le nombre. Et si vous le devinez, vous avez gagné. Si vous n'avez pas deviné, il vous indique si le nombre que vous avez dit, il est trop bas ou trop haut. Et donc, ça peut vous aider à mieux prédire, à mieux dire le nombre qui vient. Vous voyez un peu. Donc, nous allons faire ça. Et voilà. Déjà, je vais vous expliquer un petit truc. Vous voyez le code qu'on a écrit là. Il y a certains codes qui se répètent généralement. C'est-à-dire, tout programmeur peut avoir besoin d'un truc comme ça. Par exemple, un truc très simple. Qui est, par exemple, vérifié ou bien récupéré des mots de passe d'un utilisateur. C'est des trucs qui se répètent. Donc, il y a des développeurs, en fait, qui créent des codes prédéfinis qu'ils mettent ensemble dans ce qu'on appelle un package ou une librairie et qui rendent disponibles pour toute la communauté. C'est ça la librairie et on peut les installer, en fait, sur notre ordinateur et commencer à utiliser ce code qu'ils ont déjà écrit, en fait. Et donc, il y a plein de 5 codes comme ça, mais qui sont déjà préinstallés dans Python. Et pour les... Une fois qu'on les a installés, si on veut installer, il suffit de faire... Normalement, on fait pip install. On met le nom de la librairie. Mais quand on est dans un notebook ici, il faut mettre un point au départ. Je vais juste installer un truc très sympa, par exemple, une librairie. Par exemple, une librairie qui nous permet de faire de l'algèbre linéaire. Ça, ça s'appelle NumPy, pour numérique Python, quoi. Et on peut l'installer comme ça, très rapidement. Vous voyez. Et dans la rame, du coup, c'est déjà installé, en fait. Donc, c'est déjà installé. Voilà un peu comment installer. Donc, pour les importer dans l'autre code, on fait juste import, donc le code ne s'affiche pas. Import NumPy, comme ça. C'est très simple. Donc, ce que moi, je veux faire, c'est importer une librairie qu'on appelle random. Random pour dire hasard. Random. Random nous permet de générer des trucs aléatoires, en fait. Donc, en fait, je veux lui dire de me générer un nombre. On n'a pas besoin de connaître ceci, vous pouvez l'apprendre plus tard. Mais c'est pour notre jeu. On va faire en sorte que l'ordinateur, en fait, choisisse un nombre au hasard. Et on va essayer de le deviner. Donc, random.rand. Si je me rappelle bien de la fonction, rendre. Je pense que c'est rendre range. Je pense que c'est rendre range. Voilà. Je mets, voilà. On a la documentation. Comme ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est une autre personne qui l'a écrit. Voilà, Roméo. Roméo connaît du R, donc, ok, voilà. Toi, tu l'as compris déjà. Random. Ici, je lui précise, en fait, le début et la fin. Donc, si je mets, par exemple, choisis le bouton, moi, un truc entre 1 et 15. Par exemple, il a stocké ça dans N. J'affiche N. Voilà, il a choisi 5. Très bien. Donc, nous avons une manière de stocker quelque chose, en fait, ici. N. Vous voyez. Donc, une fois que l'ordinateur a choisi son nombre, moi, on va lui dire, il va nous demander, en fait, de lui donner, en fait, ce que l'on pense comme nombre. Donc, on va faire, on va stocker ça dans une variable qu'on va appeler, deviner, ou bien, non, qu'on ne peut pas utiliser, je ne vais pas utiliser les lancents aigus. Donc, donnez-moi un nombre de variables qu'on va lui donner. On va donner à ceux que nous, on va donner à l'ordinateur, en fait. Comment on va appeler ça, maintenant ? Allez, on va appeler ça, guest. Ok, guest, pour dire, voilà. Le nom, c'est guest, non, mais, c'est bon, guest. On va appeler ça guest égale. Donc, là, dans cette variable, nous allons mettre ce que nous, on a prédit, ce qu'on en a deviné. Et pour ça, on utilise la fonction input, c'est-à-dire, on fait ça, on met input, input, comme ça. Et on peut mettre un message pour dire, ok, quel nombre, on peut mettre un truc dedans, quel nombre penses-tu, penses-tu que j'ai choisi, et on met une interrogation comme ça, et il va le stocker. Si j'exécute, vous allez voir, je vais mettre un espace ici, je vais mettre deux points, comme ça, voilà. J'exécute. Quel nombre penses-tu que j'ai choisi ? Je l'aime bien, par exemple, 14. Là, je mets 15. Là, il attend que je réponde. Je fais entrer. Et c'est bon, il l'a stocké. Il l'a stocké. Mais il y a un, oh non, on va afficher d'abord ce que j'ai, ce que j'ai entré. On va l'afficher. Pour afficher depuis, depuis dans ce workshop, je fais, je tape la variable, non, on peut l'afficher simplement en faisant un print aussi. Comme ça, je mets guess, une affichage comme ça, on fait exécuter. Voilà, guess, c'est le guess que j'ai mis ici. Mais il y a un problème. C'est quoi le type de ce guess-là ? C'est une chaîne de caractère. Attention, c'est une chaîne de caractère. Ce qui veut dire que si je fais un type ici, le type ici de ce n-là que l'ordinateur choisit, c'est quoi ? C'est un entier. Je ne peux pas comparer un entier et une chaîne de caractère. C'est un sensé. Donc, c'est un 15, mais c'est vrai que c'est un nombre. Mais cette fonction, bon, retourne. C'est une fonction, on n'a pas vu les fonctions aujourd'hui. Sinon, ça allait être trop long. J'ai une vidéo là-dessus, sur la chaîne, je pense, c'était cette vidéo. Voilà, les fonctions, putain, on l'a vu là. On ne va pas voir les fonctions, c'est un peu long. Quand vous avez vu la vidéo, elle fait être en 5 minutes. Mais une fois que vous avez vu les bases dont j'ai déjà parlé dans ce workshop, vous pouvez lire cette vidéo très facilement. Donc, en fait, il faut qu'on convertisse, en fait, notre entrée ici, là. Il faut qu'on la convertisse, en fait, en integers, en ints pour pouvoir comparer avec le n. Pour faire ça, il suffit de mettre tout ceci. Il suffit de mettre tout ceci, en fait. Vous allez voir ce que je veux faire. Je veux faire guess, égal. Vous voyez, le guess qu'il y a ici, qu'il a récupéré, là-là. Je vais le modifier et le restocker dans une variable que je vais appeler encore guess. En faisant ceci. Int. Je mets guess à l'intérieur. Voilà. Donc, ici, en fait, il me donne un nombre. Maintenant, je fais un int pour le stocker. Attention, ça ne marche qu'uniquement si ce que vous avez mis ici, c'est un nombre. Donc, nous allons reprendre. Je mets par exemple 0. Attention. On va faire changer un peu de qualité. Je mets par exemple 48 ou 78. J'exécute. Et c'est bon. Je fais un print. Attends. Je fais un print. Je vérifie. Je vois bien après une application que tu as pu construire et puis t'en présenter sur ta chaîne YouTube. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Il y a des applications que j'ai déjà construites. Malheureusement, je n'ai pas encore mis sur la chaîne YouTube. Sur mon compte GitHub. Là, il y a mes codes, en fait. Mais j'ai prévu des vidéos dans ce mois de juillet par rapport à ça. Il y a des applications en format très intéressantes. d'intelligence artificielle, en fait, sur ma page YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, ici, on peut vérifier le type de guess. Donc, déjà, l'affichage, c'est 78. Le type, c'est int. Parfait. Donc, on a reçu le problème de type. Mais on peut comparer des entiers entre eux. Très bien. Donc, on va créer une condition. C'est-à-dire, est-ce que guess est égal à n ? C'est faux. Ok. Ok. Très bien. Est-ce que guess est inférieur à n ? C'est faux. Ok. Est-ce que guess est supérieur à n ? C'est vrai. Ok. Très bien. Donc, ce que nous allons dire à l'ordinateur de faire, c'est que... Ok. Si on fait un guess, si on devine un nombre et que ce n'est pas juste, est l'amabilité au moins de nous dire si c'est trop haut ou c'est trop bas ? Voilà. C'est très simple. Donc, là, on va voir comment on peut faire ça. Pour le faire, c'est pour moi, il faut dire à l'ordinateur, if, if, pour dire si, si, guess, si c'est égal à n. Si c'est égal à n. Donc, if, espace, je mets la condition, c'est-à-dire la condition qui me tourne le boulain ici. Je mets deux points. Je vais à la ligne. Vous allez voir que ça crée une tabulation ici. Il y a quatre espaces ici. C'est important en tout temps. Généralement, la plupart des éditeurs vous le font automatiquement. Dès que vous faites deux points d'entrée, vous mettez ce que vous allez faire. En fait, si, ceci, la condition, elle se respecte. Donc, on va afficher, bravo, vous avez deviné correctement. Donc, ça, c'est si, c'est égal. Mais dans le cas où c'est inférieur égal, on va dire aussi. Donc, ici, c'est if, on a mis if. On va dire, ça, c'est si. Et si, non, si. Si, non, si, c'est else if. Donc, on va mettre un, c'est une contraction de else if, qui est n if. N if. Si, on va dire, sinon, pardon, sinon, si guess est inférieur à n, deux points, entrée, affiche-moi. Votre nombre est haut. Est haut. Votre nombre est supérieur. Non, qu'est-ce inférieur à n, non. Ça, c'est inférieur. Et, votre nombre est inférieur à ce que j'ai choisi. Je corrige rapidement ici. À ce que j'ai choisi. Et donc, si c'est supérieur, le troisième cas, c'est else. On met un else simplement ici. Et ça, on n'a même pas besoin de préciser la condition, en fait. Parce que si ce n'est pas égal, si ce n'est pas inférieur, c'est que c'est supérieur. Donc, on a en fait une citade du genre. If, c'est-à-dire, si, sinon, si. Dans tous les autres cas, alors, fais-moi ceci. Donc, if, and, if, else. Mais, sinon, je dois vous laisser la bonne connotation à la prochaine. Ok. Merci d'avoir fait partie du chat. Merci beaucoup. Donc, on continue pour ceux qui sont là. Si, on a, pour tous les autres cas, en fait, on affiche, votre membre est supérieur à ce que j'ai choisi. Voilà. Donc là, on a déjà guess, qui est là, qui est déjà égal à 78. On a n, qui est égal à 5. Donc, du coup, on va avoir quoi ? On va avoir 78, qui est inférieur à n. Donc, qui va nous dire que votre membre est supérieur. Donc, on va avoir ça. Voilà, votre membre est supérieur à tout ce que j'ai choisi. Donc, nous allons faire un truc très simple. Nous allons rassembler tout ce code-là. Et pouvoir jouer au jeu très facilement. On peut le mettre juste en haut ici. Voilà. Et, ça va l'ordinateur qui choisit son code. Et, ici, nous allons choisir quelque chose entre 1 et 10. On va mettre tout ça ensemble. Non, on le met en haut ici d'abord. Choisi seul. Puis, nous allons, nous allons, nous allons déjà deviner ici. Alors, voilà. Le N, je l'ai réexécuté. Là, par exemple, quelque chose de nouveau. Donc, maintenant, nous allons jouer. À vous de jouer. Faites-moi des propositions. Je vous attends dans le chat. Alors, essayons de deviner ensemble. Donc, c'est bon. Nous allons mettre une 3 d'abord. C'est pas très. Votre nombre est inférieure à ce que j'ai choisi. Oh, et ça, c'est arrêté. Nous, nous, on veut continuer quand même à demander. Bon, on va devoir réexécuter. Personne ne veut prédit. Je vais mettre un 5. On ne sait jamais. Ça va marcher. Bravo. Vous avez deviné complètement. Donc, voilà. On a trouvé. Vous avez remarqué qu'on a dû réexécuter le code plusieurs fois pour qu'il nous demande, en fait, de mettre un entrée, en fait. Qui est, par exemple, alors, si, si, si. Pour ne pas avoir réexécuté le code plusieurs fois, on peut simplement créer une boucle. On peut simplement créer une boucle, une boucle, en fait, me dit, tant que le, tant que l'on n'a pas fini, en fait, de trouver le mot, pose-nous la question autant de fois que tu veux. Et ça, c'est ce que je vous donne comme exercice à faire après avoir vu ce workshop, justement. C'est-à-dire, en se présentant sur ce qu'on a vu, essaie de reproduire ceci déjà. Puis, si vous êtes assez confiant, allez chercher une vidéo sur les boucles. Par exemple, vous avez une vidéo sur les boucles sur ma chaîne YouTube, je pensez ici. Vous avez les boucles wild et les boucles forts. Essayez de les lire et créez une boucle, en fait, mettez tout ça dans une boucle. Vous faites en sorte que, dès que vous les écoutez, ils vous demandent de prédire quelque chose à chaque fois. Il y a tant de fois qu'il le faut pour que vous trouvez la réponse. Et vous pouvez même faire un truc beaucoup plus avancé. Ils peuvent vous demander votre prénom d'abord et vous demander après la prédition. Ils peuvent vous obliger à prédire seulement trois fois. Et si vous ne prédissez pas pendant trois fois, il va vous dire que c'est terminé, vous avez perdu. Ou bien, si vous trouvez la bonne réponse de la première fois, alors vous avez réussi. Vous aurez plus de points par rapport à votre adversaire, par exemple. Voilà, j'ai été très intéressé que vous pouvez améliorer. Donc voilà, nous avons construit notre jeu. Nous avons vu les types de données en putain. Nous avons vu les conditions. Nous avons vu comment on va tirer une chaîne de karaté en entier. Nous avons vu les conditions, les boulet. Nous avons créé un petit jeu. Alors, tout ça, c'est les bases de la programmation en putain. Comme je l'ai dit, avec putain, on peut faire beaucoup de choses, comme ce qu'on a vu ici. Et c'est le langage que j'utilise, une réponse artificielle. Quelqu'un a dit, quand je fais des boucles, avec putain, j'ai toujours des boucles infinies. Alors, ça veut dire que tu n'as pas donné une condition de fin à ta boucle. C'est-à-dire la boucle, tu dois lui dire, fais-moi ceci tant que telle condition est respectée, par exemple. Fais-moi, ok. Allez, je vais vous donner un petit, un petit, un petit, un petit, comment dire, une idée par rapport à comment résoudre ce problème. On va lui dire while. While, c'est tant que, tant que, votre nom que vous avez devenu n'est pas égal à n, faire quelque chose. Si, dès que cette condition est vérifiée, ce qui sera en bas ne sera pas exécuté. Donc, ça, c'est une astuce. C'est déjà la réponse, en fait, à vous d'aller voir comment on utilise des boucles while et for pour la créer. Mais les boucles infinies, ce n'est pas normal, c'est parce que vous n'avez pas créé une condition pour terminer la boucle. Donc, je disais que l'intelligence artificielle, il y a trop de langage, je peux utiliser l'intelligence artificielle. Et c'est mon domaine de prédirection, plutôt on va dire, les deux, l'intelligence artificielle et l'intelligence science. Et justement, sur la chaîne YouTube, cette chaîne YouTube, nous aurons beaucoup plus de tutoriels par rapport à ce thème-là. Et, mais avant de faire des vidéos sur TuneS, je voudrais faire des vidéos d'abord, des vidéos d'abord pour introduire le langage de programmation en Python, pour montrer un peu tout ce qu'on peut faire avec. Et voilà. Donc, merci d'avoir participé à ce workshop. J'espère que vous allez pouvoir reproduire le code que j'ai créé. Donc, ce qu'on a fait ici, dans ce workshop, j'espère que vous allez pouvoir reproduire ce code. Et si vous avez besoin de plus d'explications, il y a la série « Apprendre plutôt pour débutants » qui est là, sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien dans le chat, ici. Voilà, c'est dans le chat. Et voilà. Merci beaucoup et à la prochaine. J'aurai des vidéos sur la chaîne par rapport à tout ce qui est, tous ces sujets-là. J'aurai des vidéos sur la chaîne par rapport à tous ces sujets. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager également avec ceux qui en ont besoin. À la prochaine.